Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur PharmaPlante. L'IMC est égal au poids sur la taille au carré. Une personne en surpoids a une accumulation excessive et anormale de graisse corporelle. Son IMC est supérieur à 25. Une personne obèse a une accumulation excessive et anormale de graisse corporelle, mais cette fois-ci avec un IMC supérieur à 30. Toutefois l'IMC ne s'applique pas aux personnes avec une musculature importante, car elles ont un excès de poids qui est lié aux muscles et non à la graisse. La mesure du tour de taille émerge de nos jours comme une solution fiable pour évaluer la graisse corporelle et sa diminution. Pour perdre du poids par la phytothérapie, on distingue les plantes diurétiques et draineurs lymphatiques. Il y a par exemple le thé vert, le pissenlit, l'orthosiphon. La deuxième catégorie est celle des brûleurs. On distingue le thé, le maté et le guarana par exemple. La troisième catégorie est celle des satiétogènes, encore appelés coupe-fins. Comme exemple il y a le conjac, le nopal, le fucus. La dernière catégorie est celle des régulateurs de la glycémie. On a comme exemple le thé, le guarana, la cannelle, et l'olivier. On s'appuiera dans la suite de la vidéo sur des articles. Le premier type sont des revues d'articles ou revues de littérature, qui dressent un état des lieux dans un domaine particulier de la recherche. Les méta-analyses sont le second type d'articles que nous utiliserons. Elles combinent statistiquement les résultats de plusieurs études pour faire une synthèse objective selon un protocole précis et reproductible. Il y aura aussi des essais randomisés contrôlés. Ils permettent de sélectionner aléatoirement un groupe expérimental qui bénéficiera d'un traitement et un groupe contrôle qui servira de comparaison. La première plante amincissante dont nous allons parler est le café vert. Elle est riche en caféine qui va stimuler la MPK. Ce qui va diminuer la synthèse des acides gras, et le glucose est ainsi dégradé. Récemment, une méta-analyse sur le café vert prenant en compte 13 études cliniques a été réalisée. Les résultats montrent que le café vert réduit significativement l'IMC. Donc, il y a perte de poids. La deuxième plante dont nous allons parler est le maté ou hierba maté. Il fait partie de la catégorie des brûleurs. Le maté contient de l'acide chlorogénique lui conférant des propriétés pour l'inhibition de la dipogenèse et du taux de cholestérol. Une étude randomisée, a étudié l'effet de 3 grammes par jour de capsule de hierba maté sur des patients atteints d'obésité. La supplémentation en hierba maté a diminué la masse, le pourcentage de graisse corporelle et le tour de taille des patients atteints d'obésité. Troisième plan, le guarana. Le guarana doit ses effets à sa teneur en caféine. Donc ses effets sont similaires à ceux du café. Dans nos recherches, nous avons trouvé une revue qui fait l'état des lieux sur les bienfaits du guarana dans la perte de poids. Cette revue conclut qu'il est difficile d'établir le rôle du guarana dans la perte de poids car il y a peu d'études sur les humains et les effectifs sont faibles. Quatrième plan, le thé vert. Il contient majoritairement de la caféine et du galate d'épigalocatechine qui réduit l'absorption des glucides. Des méta-analyses prenant en compte des dizaines d'études ont montré l'intérêt du thé vert dans la perte de poids. Ces méta-analyses montrent qu'un mélange de caféine et de galate d'épigalocatechine réduit le poids corporel et le maintient de manière significative après la période de perte. La plante qui suit est le nopal ou figuier de barbarie. Les cladodes sont les parties de la plante les plus couramment utilisées pour les recettes amincissantes. Quant aux études scientifiques, il n'y en a pas des milliers. Mais il y a une méta-analyse regroupant des études cliniques sur des patients en surpoids ou atteints d'obésité. Dans cette méta-analyse 5 études ont été incluses. Les résultats montrent que le nopal réduit significativement le pourcentage de graisse corporelle avec peu d'effet sur la diminution du poids. De plus, peu d'études cliniques relatives à la perte de poids par le nopal ont été publiées. Leur conception et leur méthodologie varient et la qualité des rapports est inégale. Plante numéro 6. Le conjac Le conjac est riche en glucomanane qui sont des polysaccharides. Avec les glucomananes, des études cliniques en double aveugle randomisé et des revues ont été réalisées sur des patients atteints d'obésité. La revue rapporte que le glucomanane atténue l'élévation des taux de glucose plasmatique postprandiaux, améliore le métabolisme des lipides et améliore la perte de poids. L'étude randomisée suggère que le conjac co-administré avec du garcina corrige la dyslipidémie liée à l'obésité. Au début de cette année, une étude a été réalisée avec des bonbons gélifiés incorporés de conjac. Ils ont conclu qu'après 14 jours de consommation de bonbons gélifiés enrichis en glucomanane de conjac, il y a eu une réduction significative du tour de taille des participants, ainsi qu'une réduction de l'intensité de la faim, prévenant ainsi le développement de maladies cardiovasculaires et leur aggravation en cas de surpoids et d'obésité. Toutefois d'autres études doivent être menées, pour confirmer ses avantages et sa sécurité. De manière opposée, une étude montre que le conjac n'a pas d'effet sur la perte de poids chez les enfants en surpoids ou en obésité. Cette étude conclut que la supplémentation en glucomanane par rapport au placebo n'a eu aucun effet sur la réduction de poids chez les enfants en surpoids et en obésité, car aucune diminution de l'IMC n'a été observée. Il faut aussi noter le fait qu'il y a eu une augmentation de la tension artérielle chez le groupe traité. Il serait préférable de prendre l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien, si vous songez à proposer à vos enfants, une cure d'amaigrissement avec du conjac. La septième plante va porter sur le pissenlit. Ce nom provient de ses propriétés diurétiques. Littéralement, pisser en lit, soit uriner au lit. Le pissenlit est riche en potassium qui lui confère une activité diurétique. Le mécanisme d'action diurétique est mal connu. Il serait probablement lié à la forte teneur en potassium qui sera éliminée par le rein. Les études cliniques sont quasiment inexistantes dans la littérature. Mais nous avons trouvé une petite étude de 2008. Cette étude a été menée sur 28 personnes pendant 4 jours. Elle a montré qu'un extrait hydroéthanolique de feuilles de pissenlit augmentait significativement la diurèse. Mais ces résultats suggèrent des investigations plus approfondies. Ainsi, l'utilisation du pissenlit est davantage basée sur son usage traditionnel que sur ses propriétés scientifiques avérées. Pour la huitième plante, ce sont des légumineuses que nous connaissons tous très bien. Il s'agit des haricots. Dans cette revue qui parle des effets des plantes amincissantes sur l'obésité, ils ont parlé de l'effet des haricots dans la perte de poids. Après avoir étudié 219 articles sur des plantes qui pouvaient réduire l'obésité, ils ont trouvé que les haricots diminuaient le poids, l'indice de masse corporelle, le tour de taille et la masse de graisse. Une autre revue a étudié plusieurs articles qui évoquent l'implication des haricots dans la correction de l'obésité. En opposition au résultat de la précédente revue, après avoir étudié 7 articles dans lesquels les haricots blancs ont été administrés à une dose entre 445 mg et 3000 mg pendant 4 à 13 semaines, aucun effet significatif sur la perte de poids n'a été trouvé. Donc il faut plusieurs études cliniques pour élucider les effets des haricots. Le gingembre est la neuvième plante dont nous allons parler. Il y a eu une première étude qui est un essai contrôlé randomisé qui a étudié les effets du gingembre sur des femmes atteintes d'obésité. Ils ont conclu qu'il y a un effet bénéfique mineur d'une supplémentation de 2 g de gingembre en poudre pendant 12 semaines sur la perte de poids et certaines caractéristiques métaboliques de l'obésité. Cependant, à cause du manque de données, d'autres essais cliniques bien conçus sont nécessaires pour explorer le potentiel du gingembre dans la gestion de l'obésité. En 2018, il y a eu une revue et une méta-analyse qui résument plusieurs essais randomisés contrôlés avec le gingembre. Dans l'ensemble, cette méta-analyse a démontré que la consommation de gingembre réduisait le poids, le tour de taille, mais n'affectait pas l'IMC. Des études prospectives supplémentaires portant sur l'effet de la supplémentation en gingembre sur le poids, l'IMC, la perte de graisse corporelle et les profils métaboliques sont nécessaires. Nous allons finir par les citrus qui sont composés des fruits comme l'orange, le citron, le pamplemousse et la mandarine par exemple. Une revue de 2020 basée sur une méta-analyse résume 13 essais cliniques randomisés sur les fruits du genre citrus dans le contrôle du poids. Cette méta-analyse a confirmé les effets bénéfiques des citrus ou agrumes et de leurs suppléments d'extraits sur le contrôle du poids corporel. À l'avenir des études bien conçues sont nécessaires pour établir fermement l'efficacité clinique de l'intervention des citrus et de leurs extraits sur le poids corporel. À cause du manque d'études sur leur efficacité et leur sécurité d'emploi, l'orange amère, le garcinia et le houdia ont été interdites dans les préparations en pharmacie. Mais il paraît que le garcinia par exemple n'a pas d'effet néfaste lorsqu'il est pris tout seul. Et que ces effets néfastes sont liés à ces interactions avec d'autres plantes médicinales. Pour résumer, on remarque que certaines plantes ont des effets positifs sur la perte de poids et d'autres ont des effets mitigés ou insuffisants. Il faut alors associer une qualité de vie saine pour obtenir leurs effets bénéfiques. Pour perdre du poids, il faut dépenser une énergie supérieure à ce qu'on emmagasine, en contrôlant l'alimentation et en faisant du sport. L'ajout des plantes amincissantes pourra alors potentialiser vos résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo.